Faire l'exercice est là, soit I l'intervalle 0 plus l'infini, on définit la loi de composition interne x étoile y exponentielle ln de x ln de y. La première question, nous allons montrer que I-1, I privé de 5 de temps 1, menu de la loi étoile, est un groupe commutatif. Deuxième question, montrer que I plus l'infini est un sous-groupe de I-1 étoile, on munit un d'une certaine caractérisation de l'écran menu I de la loi de la multiplication usée, il y a un déclin de multiplication liée qu'un certain nombre 1. Montrer que l'étoile est distributive par rapport à la multiplication, montrer que I, menu de la multiplication, la multiplication, la courante, le cassello, au deuxième roi de l'étoile, est un cas commutatif. Elle est en deuxième partie, qui est dans la description de l'exemple, mais qu'on considère la matrice E-2, à coefficient 1, 1, 1, 2, l'étoile, mais il est calculé à l'étoile, et on dit que I n'est pas inversible. Nous avons la première question. Montrons que la loi E-3 est une loi commutative ou associative, nous devons la commutativité, soit x, y en partie I. Nous devons le dire à l'étoile X étoile Y, qui est exponentielle ln de X fois ln de Y. Je vais dire qu'il y a exponentielle ln de Y, ln de X, qui est Y étoile X. Donc étoile, c'est une commutative. Demande d'une ouverte ma étoile et associative. Soit x, y, z appartient à i, indique x étoile y étoile z, ou n'est-ce que je calcule x étoile y étoile z. x étoile y, par définition, il y a exponentielle ln de x, ln de y étoile z. Et là, je crois qu'il dit qu'il dit qu'il dit x étoile y exponentielle ln de 1 fois ln de 1, et il y a un des exponentielles ln de x ln de x ln de y fois ln de z. Ou n'est-ce qu'il dit l'exponentielle ln de x ln de y ln de z. En ayant, il y a x étoile exponentielle ln de y ln de z, ou il dit il y a exponentielle ln de x ln d'exponentielle ln de y ln de z. Où il dit il y a exponentielle ln de x ln de y ln de z. En ayant, on voit clairement que x étoile y étoile z, il y a x étoile y étoile z, donc étoile et associative. D'abord, cherchons l'élément neutre, soit a l'élément neutre. n'est-ce pas l'élément neutre, soit e, pour ne pas confondre l'élément neutre et l'e. Et c'est l'élément neutre, c'est l'exponentielle. Donc, cherchons l'élément neutre, on dit x étoile a égale à x. x étoile a égale à x, d'équivalent à exponentielle ln de x ln de a, et l'élément neutre a égale à x, d'équivalent à exponentielle ln de x ln de a. Chauf, et il y a x étoile a partie i. O i y a 0 plus l'infini, donc, et x étoile a exponentielle ln de x. Et cet x étoile a strictement supérieur à 0. On a un exponentielle a objectif. Donc, elle implique que ln de x ln de a égale à ln de x. Où il y a des niches, elle implique que ln de a égale à a. Donc, l'élément neutre. ln de a égale à a. Donc, a égale à exponentielle a. Et c'est l'élément neutre. D'abord, l'élément neutre l'élément symétrique de l'élix. D'abord, soit x supérieur à 0 et x' sont symétriques. On résout x étoile x' égale à e. A définition de la loi étoile d'un équivalent à ln de x ln x' égale à e. Cela implique que ln de x ln de x' égale à 1. Donc, ln de x' égale à 1 sur ln de x. Donc, x' n'exprime. Ah, attention ! Pourquoi n'est-ce que l'élément de l'élément de 0 ? Parce que l'élément de l'élément de x. L'élément de x est différent de 1. Et l'élément de l'élément de 1 est 0. Donc, il y a x supérieur à 0 et x différent de 1. L'élément de 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 l la loi étoile est associative, l'étoile possède d'un élément neutre, les lois E, quel que soit X à partir de I moins 0, donc, quel que soit X possède insymétrique, X a insymétrique X prime dans l'élément I privé de moins 1, donc, la loi I étoile est commutative, ou de plus un dit étoile, pardon, qu'est-ce que je raconte, la loi I étoile est un groupe, on a dit de plus étoile est commutative, donc I étoile est un groupe commutative. Passons à la deuxième question. Deuxième question, montrer que l'intervalle 1 plus l'infini est un sous-groupe de I moins 1 étoile, à l'ensemble, la caractérisation, donc, je vais dire la caractérisation, mais tu connais, dit, j'ai un groupe menu de la loi étoile, si on a une fois H, qui fait un sous-groupe de G, si seulement si ça fait H différent de l'ensemble V, les lois qui nous prennent en préoccupant, les lois qui nous prennent en préoccupant, dès que nous nous prenons des lois de Déclarer ensemble, les lois qui nous prennent en préoccupant, les lois qui nous prennent en préoccupant, ou quel que soit X, Y appartient à H, je vais vous montrer que x étoile y moins 1 reste dans h où y moins 1 revient le symétrique de y je vais vous montrer pourquoi j'ai là je vais vous montrer que l'intervalle revient le long vide et qu'on a un plus l'infini je vais vous montrer que deux éléments soient x supérieur à 1 et y supérieur à 1 soit y moins 1 y prime pardon le symétrique de y de belgium composé x étoile y prime par définition il y a exponentielle ln de x ln de y prime c'est parti c'est parti c'est parti Après là il y a une dysfonction, exponentielle 1 sur ln de y, oui, c'est exact, il y a x étoile exponentielle 1 sur ln de y. Dans l'objetif, il y a une dysfonction, exponentielle 1 sur ln de y, ou il y a une dysfonction, ln de x sur ln de y. Dans l'objetif, il y a une dysfonction, a une dysfonction symétrique de y est supérieure à 1. Là il y a une dysfonction supérieure à 1, ou y supérieure à 1. Donc ln de x supérieure à 0, ou ln de y supérieure à 0. Donc ln de x, ln de y est supérieure à 0. Donc l'exponentielle dit ln de x sur ln de y est supérieure à 1. Ou il y a une dysfonction supérieure à 1. Donc x étoile y prime appartient à 1 plus l'infini. d'où 1 plus l'infini est 1 sur ln de y est supérieure à 1. La troisième question montrant que l'étoile est distributive par rapport à la multiplication d'lr. La dernière trois éléments soit x, y, z appartient de y. On dit x étoile y fois z. Il y a exponentielle ln de x fois ln de y fois z. Il y a exponentielle ln de x fois ln de y plus ln de z. Ou il y a exponentielle ln de x fois ln de z. Ou il y a la définition de la loi étoile x étoile y fois x étoile z. banque pétroite et distributive distributive par rapport à la multiplication. La dernière question, on vient de montrer que y est la multiplication. et la loi étoile est encore commutative. La loi étoile est distributive par rapport à la multiplication. et la loi étoile et distributive par rapport à la multiplication. Nous voulons une Y min multiplier qui sera im c'est un groupe, ici il y aura l'intervalle 0 plus infini, il y aura l'équivalent plus, et d'une I minute de la multiplication est un groupe commutatif ou d'après la première question, bn i moins 1 minute de la voix étoile est un groupe commutatif ou d'après la première question, bn i moins 1 minute de la multiplication est un groupe commutatif c'est une deuxième partie de l'exemple, c'est l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple 2011 les deux parties sont indépendantes calcule a carré ou a travaux en déduire que a n'est pas inversible et on va voir la nouvelle partie de l'exemple , c'est une deuxième partie de l'exemple de l'exemple, c'est une deuxième partie de l'exemple C'est ça, ce qui est 4. Rédi, c'est bien. Allez multipliez Rédi, m'a dit. Rédi, m'a dit. Rédi, m'a dit, Rédi, m'a dit. Rédi, fous, adi. Moins 2, plus 2, ma zéro. D'abord, il multiplie Rédi, m'a dit. Rédi, s'en prenez 1, moins 1, déta, Rédi, s'en prenez 4. Rédi, ou Rédi, fous, Rédi. Rédi, s'en prenez, moins 1, plus 1, moins 4. Rédi, m'a dit. Rédi, m'a dit. Rédi, m'a dit. Rédi, m'a dit. C'est plus, Rédi. C'est plus, Rédi, c'est plus, Rédi. Donc, moins 2, fois un lien moins 2, moins 2 fois moins 2, plus 2, on est au zéro. Allez, on dit moins 2, plus 2, zéro. 1, moins 2, plus 2, moins 2, zéro. En ailleurs, il faut faire attention à dire, on a moins de erreurs, ce que je comprends. C'est le deuxième chiffre, c'est le deuxième chiffre, moins 2, mais moins 2, 4, moins 4, zéro. Devant nous calculons, il y a deux fois, il y a 4 fois 4, zéro, moins 4, moins 4, zéro, zéro, zéro. 1, moins 2, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 2, zéro. Un autre méthode, elle est en ligne, qui est une moyenne, et il y a 4, moins 4, zéro, et il y a 4, moins 4, zéro, plus de erreurs, zéro, 4, moins 4, zéro, et il y a 4, plus de erreurs, C'est à dire que l'art n'est pas inversible. Il n'est pas inversé. Il n'est pas inversé. On va utiliser ce qui précède. Il y a un déterminant différent 0. Il n'est pas inversé. C'est à dire que l'art n'est pas inversé. Nous devons 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 dire que l'art n'est pas inversé. Et l'art n'est pas inversé. Nous devons dire que l'art n'est pas inversé. Il y a un déterminant différent d'une égale à deux. Et l'art n'est pas inversé. Et l'art n'est pas inversé. Il y a un déterminant différent. Il est pas inversé. L'art n'est pas inversé. Et le carré n'est pas inversé. ou elle est absurde, elle s'est contradictoire avec le fait que A2 est différent de 0 et différent de la matrice nul, donc ce qu'on a supposé est faux, donc la matrice 1 n'est pas inversée.